J'ai fait une double licence d'EcoMath. Une fois que j'ai validé ma licence, je suis partie un an en Erasmus, donc un semestre à Londres et un semestre à Rome. Et maintenant je suis en Master 1 de Data Science à TSE. Je suis arrivée en France après avoir passé un bac syrien. J'ai intégré l'année de transition proposée par TSE Arte. Ensuite j'ai fait ma licence à TSE et maintenant je suis en Master d'Economie Internationale. Je voudrais intégrer le Master 2 voie doctorale à TSE pour pouvoir par la suite faire une thèse. Et comme carrière je voudrais bien être enseignante chercheuse. Et moi du coup j'aimerais bien intégrer le Master 2 de Data Science dans la Côte d'Economie de mon Master pour après travailler en tant que Data Scientist soit à l'étranger, soit en France, je ne sais pas, encore. La bourse Jean-Jacques Laphon TSE va m'aider à participer à mes frais de vie à Toulouse. Mais également si j'ai envie de faire un stage à Londres ou à Paris à partir d'avril, participer aux frais de loyer qui sont très chers ou aux frais de vie à Annexe. Cette bourse va pouvoir me soulager de la pression financière et va me permettre de me concentrer à 100% sur mes études. Les femmes sont sous-représentées dans tous les domaines, notamment en économie. Et ça a un vrai impact pour la recherche et pour la société en général. Et le fait que TSE fasse une initiative comme Women in Economics est très importante parce que ça va faciliter notre intégration en tant qu'économiste femme plus tard. Voilà, et moi je rajouterais que c'est intéressant parce que ça peut permettre de rééquilibrer les choses dans le milieu économique. Donc il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Mais aussi apporter un nouveau point de vue sur des sujets économiques, enfin un point de vue féminin qui est souvent différent de celui des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada